Oh, depuis que je vais filmer cette vidéo, il fait que c'est passé un million de choses. Je pense que c'est la quatrième fois que je filme cette vidéo. Je vais tout vous expliquer, vraiment. Je vais tout vous expliquer. Pourquoi est-ce que j'ai disparu de YouTube pendant deux mois? Je vais vous expliquer. J'ai des bonnes raisons. Ne soyez pas fâchés contre moi, s'il vous plaît. Les filles, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie récemment. Pourquoi j'étais très absente des réseaux sociaux pendant un bon moment, même Instagram, Snapchat et autres. J'étais vraiment absente et je vais tout vous dire. Aujourd'hui, je vais tout vous dire pourquoi je n'étais pas là. Mais comment vous trouvez ma coiffure aujourd'hui? Franchement, j'aime bien. J'aime bien. J'ai essayé d'innover un peu. Moi qui fais toujours les mêmes choses. Je n'essaie jamais de montrer la versatilité des perruques. Là, c'est Jocéline que je porte. La perruque Jocéline en taille 22 pouces et densité 150%. Donc, elle est disponible évidemment sur mon site magiquele7.com. Je mettrai le lien dans la barre d'un fond. Et maintenant, j'ai publié également les vidéos sur Facebook. Donc, celles qui préfèrent Facebook, cette vidéo sera également sur Facebook. Et la plupart de mes vidéos maintenant, en fait, seront sur Facebook. Mais avant, comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous allez? Et moi, moi, je vais bien. Maintenant, je vais très, très bien. Oui, je vais très, très bien. Je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais pas. Je vais bien. Disons-le comme ça. Je suis passée par une rupture. Ceux qui le savent. Bon, j'avais présenté quelqu'un sur ma chaîne. Et j'ai décidé de mettre un terme à cette relation. Je ne veux pas forcément entrer dans les détails parce que mon but n'est pas de salir la personne. Non, mon but n'est pas de salir son image. Donc, je ne veux pas forcément entrer dans les détails. Mais ce que je peux dire, c'est que ceux qui étaient étonnés de me voir avec cette personne-là comprendront, en fait, les raisons pour lesquelles on n'est plus ensemble, en fait. Parce qu'on peut jouer à un jeu à un certain moment, mais les masques finissent toujours par tomber. Donc, voilà. Je pense que c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. On ne peut pas cacher sa vraie nature longtemps. Et, ouais. C'est ça, en fait. Ouais, c'est ça. Et, je pense que c'était une expérience. C'était... J'ai beaucoup appris. Oui, j'ai beaucoup appris. J'ai appris sur moi. J'ai appris sur la mentalité des gens. La mentalité des Camerounais. Vivant au Cameroun. J'ai appris par rapport à ça. Donc, On peut dire que j'étais naïve. Voilà. Clairement, j'étais naïve. Et je ne sais pas si on peut dire que... Je ne sais pas si on peut dire que c'est parce que j'ai quand même un grand cœur. Ceux qui me connaissent savent que j'aide beaucoup. J'aide vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Les gens, en général. Donc, Je pense que c'est ma naïveté. Et, Et, oui. C'est ma naïveté, en fait, qui m'a fait me précipiter À faire certaines choses Qui Je ne devrais même pas. Parce que Celles qui me connaissent depuis longtemps, vous savez Que j'ai toujours refusé. J'ai toujours refusé de Montrer ma vie privée. Montrer... Voilà. J'ai toujours refusé. J'ai toujours refusé. Mais, Bizarrement, Cette fois-là, Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, J'ai l'impression d'être lucide. C'est comme si je n'étais pas... J'étais pas moi-même. En fait. C'est comme si c'était pas moi. Donc, La magie que vous avez vue... Comment ma coiffure me dérange comme ça? La magie que vous avez vue... On peut dire De septembre à... Enfin, début décembre, là. Elle n'était pas totalement elle-même. Elle n'était pas totalement elle-même. Voilà. Je peux juste dire que j'ai... J'ai ouvert les yeux. Comme si on me les avait fermés, même, en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, C'est que Dieu m'a ouvert les yeux. Dieu m'a... Il m'a ouvert les yeux Et je suis reconnaissante pour ça. Et franchement, Déjà, vivre une rupture, Ce n'est pas facile. La vivre devant les yeux du public, C'est encore plus difficile. C'est vraiment... C'est fois un million. C'est vraiment très, très difficile. J'ai eu... Quasiment toutes les pages gossip camerounaises Qui ont parlé de ça. J'ai eu énormément de critiques. J'ai eu... J'ai eu vraiment... J'ai eu droit à tout. J'ai eu des menaces. J'ai eu des menaces... J'ai eu des menaces très, très graves. J'ai eu... J'ai eu des insultes. J'ai eu plein de choses. Des gens qui se levaient, Qui parlaient de moi, Partout. Sur Facebook, Sur YouTube. C'était vraiment quelque chose. Donc... Des personnes qui te traitent de tous les noms. Alors qu'ils ne... Enfin, ils ont une image de toi qui n'est pas vraie. Ils pensent que tu es cette femme-là. Autaine. Que tu te prends pour Beyoncé. Que ci, que ça, que ci. Donc, déjà, vivre une optique, ce n'est pas facile. Là, vivre encore plus devant le monde, C'est très, très difficile. Donc, c'est quelque chose que... Pas que je regrette. Parce que ça m'a appris énormément. Mais, si c'était à refaire, C'est clair que je ne referais pas. Surtout pour ce qui s'est passé après. Parce que c'était vraiment très, très difficile. Je ne me montrais même plus. J'étais juste de... Avec moi-même. Que j'étais... Je ne sortais plus rien. Rien, rien, rien. Je ne me montrais plus rien. Je n'osais même pas. J'avais peur. J'avais très, très peur. J'avais très, très peur. Très, très peur. Pendant plus d'un mois, j'avais très, très peur. Mais, je me suis ressaisie. J'ai dit, ok, non. Il faut que je... Il faut que je revienne. Donc, je me suis dit que ce n'est pas à cause Des menaces ou quoi que ce soit Que je vais laisser ou abandonner. Non, quand tu sais que tu es protégée, Tu es entourée, tu as du soutien, Voilà, de ta famille et tout. Tu ne peux... Même de Dieu, tu n'as peur de rien. Donc, non. J'ai décidé de foncer et de me dire Que quoi que les gens vont dire, Quoi que les gens... Parce que, de toute façon, Les gens auront toujours quelque chose à dire. On n'y peut rien. Voilà. Donc, qu'ils disent des choses, Qu'ils ne disent pas des choses. Mais, je ne vais pas m'empêcher De réaliser ce que je veux réaliser À cause des gens. Simplement. Donc, ouais. Avoir toutes ces pages gossipes Qui parlent de moi. Bon. On fait avec. On n'a pas le choix. On fait avec. Donc, j'ai préféré prendre du temps Pour moi. Je me suis... Je suis retournée Au Canada. Mais il fallait que je revienne. Il fallait que je revienne Pour du business. Pour mes affaires. Parce que j'ai plein de projets Qui sont en cours. Il fallait absolument Que je revienne Pour ça. Donc, c'est la raison Pour laquelle je suis revenue. Simplement. De là à dire Que je vais m'installer Comme je pensais avant. Je ne peux pas vraiment Le dire avec certitude Pour le moment. Mais, Ce qui est sûr C'est que Mes projets M'obligent à revenir. Tout simplement. Et, ouais. Il y a plein de choses Donc, vous allez savoir. Vous allez tout savoir. Enfin, Pas tout, tout, tout. Mais il y a certaines choses Que vous allez comprendre Bientôt. Voilà. Celles qui me suivent Sur Instagram. Ou sur Facebook. Ou sur Snapchat. Tout ça là. Vous êtes déjà au courant. Vous savez déjà De quoi il s'agit. Mais, sur YouTube Vous savez encore Vous allez savoir. Ne vous inquiétez pas. C'est pour bientôt. Bon. Je voulais aussi dire Que la chaîne Ma chaîne principale En fait, au départ C'était Mode C'était beauté C'était pas vraiment Vlog C'était pas Oh non. C'était pas vraiment vlog Bon. C'est vrai qu'il y a une partie Quand j'ai fait la chambre Où j'ai fait un vlog Si ce sont les vlogs Dans ce sens là Ok, mais Rentrer vraiment Dans l'intimité Bon, je pense que On va éviter Mais il y a aussi une chose C'est que Je trouve que j'étais Trop formelle Dans mes vidéos Quand je les revois Maintenant J'ai du mal J'ai même du mal À les regarder Parce que J'ai l'impression Que j'étais comme Maggie Le professeur Maggie La maîtresse Maggie Je sais pas J'ai l'impression Que j'étais Trop formelle Il y avait trop de protocole C'était pas C'était même pas Plaisant À voir C'était pas plaisant À Enfin C'était trop Formel Et je veux un peu Casser ce côté-là En 2021 Je veux Je ne sais pas faire la folle Je suis pas folle De nature Je suis pas la fille Voilà Non Mais J'aimerais juste Qu'il y ait moins de Protocole Qu'il y ait moins de Oui Moins de formalité Que ce soit moins Moins formelle En fait Voilà Donc je veux que ma chaîne Soit beaucoup moins Beaucoup moins formelle D'ailleurs Je vais même pas Trop éditer cette vidéo-là Je vais pas couper Les parties Comme je fais souvent Je pense que Ça sert à rien D'essayer de De toujours vouloir Que tout soit Coupé 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 Que tout soit toujours Je sais pas Trop ordonnée Si je peux dire ça comme ça Donc oui Donc c'est ça Je suis partie Je suis revenue Il y a des choses Que vous allez vraiment adorer Je sais que beaucoup d'entre vous là Vous allez adorer Celle qui me demande toujours Les secrets de mon temps Celle qui me demande Tous mes petits secrets en général Parce que J'ai ce truc-là C'est de toujours chercher A m'améliorer Donc Que ce soit physiquement Que ce soit intellectuellement Que ce soit En général en fait J'aime toujours devenir La meilleure version de moi-même Meilleure version de moi-même Meilleure Meilleure Donc quand je trouve Des astuces Je sais pas moi Pour embellir son temps Ou bien pour Comment dire Voilà Voilà avoir les lèvres roses Bon celle qui me suit Sur Instagram Je crois que vous êtes fatiguée De ça J'ai tellement parlé Des lèvres roses là Tellement Tellement Parce que là J'ai un gloss transparent Mes lèvres sont devenues roses Bref Bref je rentrerai plus en détail Sur le comment Mes lèvres sont devenues roses Sans Candy Lip C'est pas Candy Lip Que je fais Mais voilà Donc j'aime J'aime bien ça J'aime m'améliorer J'aime Ouais M'élever spirituellement Intellectuellement Physiquement J'aime J'aime toujours savoir que Celle que j'étais hier N'est plus la même Qu'aujourd'hui en fait Mais pas la même Dans le sens Où c'est une autre personne Mais dire que celle Que je suis aujourd'hui Est meilleure Une meilleure version De celle que j'étais hier Donc c'est un peu ça Et je pense que Cette chaîne-ci Youtube Ça va être principalement ça Parce que c'était le C'était pour ça Que j'avais créé ma chaîne En fait En 2016 Oui c'était pour ça Que j'avais créé cette chaîne Donc Ça va rester ça Pour celles qui aiment Vraiment l'entrepreneuriat Qui aiment Tout ce qui est Le côté business Là J'ai une autre chaîne Pour vous Donc j'ai une autre chaîne Youtube Où je vais mettre Ce type de contenu Ce sera vraiment Juste ça Juste juste L'entrepreneuriat Je vais essayer D'alléger un petit peu La chose Ne plus être trop Trop formelle Comme avant Et voilà Donc on va tout Slay En 2020 2021 Franchement j'aime trop La coupe Je l'aime trop J'aime trop Je pense que je vais Un peu plus oser Aussi maintenant Ouais Je vais un peu plus oser Les coupes de cheveux Peut-être aussi Des idées de coiffure Des hauls Tout ça Tout ça vous aurez Sur cette chaîne Mais je venais Pour me réintroduire Parce que vraiment Là Je ne devais pas Disparaître autant Je ne devais pas Disparaître autant Et je vous devais Des explications Parce que c'est la moindre des choses Il y en a beaucoup Qui m'envoyaient des messages Des e-mails Même des courriels Pour me demander Où est-ce que j'étais Sur Pourquoi je n'étais pas Sur Youtube Pourtant j'étais un peu Présente sur Instagram Mais franchement Ça m'a tellement touchée Je me suis dit Waouh Vous êtes des personnes en or Je pense que j'ai Une communauté Vraiment pleine D'ondes positives Des belles personnes Qui me suivent Et ça Je suis vraiment Vraiment reconnaissante Pour ça Et je vous dis merci Merci d'être toujours là Merci Merci de me suivre De me soutenir Et vraiment Je vous adore Sincèrement Et donc Il y aura plein de vidéos Maintenant Je reviens avec Au moins une vidéo Par semaine Si ce n'est pas une vidéo C'est deux fois par semaine Ou ça peut être Une vidéo sur cette chaîne Et l'autre vidéo Sur la chaîne Entrepreneuriat Business et tout Donc je suis là Vous pouvez me suivre Surtout mes réseaux sociaux Donc Facebook Instagram Snapchat Youtube Tout ça C'est ma geek Le 7 Et ouais J'espère que vous êtes contentes De me revoir Vous m'avez tellement manqué Vous m'avez tellement manqué J'espère que vous êtes contentes De me revoir Comme je suis contente De pouvoir me replacer Devant vous Et voilà Ah oui Il y a aussi un truc Qui s'est passé J'allais oublier Oui Faites attention Le corot Il est réel Il est vraiment réel Et je pense que je l'ai eu Je pense que je l'ai eu Il y a peut-être Trois semaines Je pense Je n'ai pas fait de test Mais je pense vraiment Que c'était ça Donc Je ne me suis jamais sentie Aussi mal De ma vie Donc Grâce à Dieu Là j'ai pu Reprendre la santé Mais je vous dis C'est réel Donc faites attention Continuez à porter les masques Lavez-vous les mains Tout ça Ce n'est pas de la blague Surtout au Cameroun Comme il y a beaucoup de personnes Qui négligent Je pense que ça n'arrive qu'aux autres Non Ça n'arrive pas qu'aux autres Donc vraiment Faites attention Faites vraiment très attention à vous Et voilà J'espère vous revoir très bientôt On se dit À la prochaine Et je vous fais d'énormes bisous Bye bye